Les relations entre l'eau et l'agriculture revêtent aujourd'hui une acuité majeure, tant sur les dimensions quantitatives que qualitatives. Jusqu'ici, le CSEA n'avait pas traité cette dimension. Il avait produit deux avis sur l'industrie de l'eau et sur les usages domestiques de l'eau. Or, il s'avère que la gestion et l'usage de l'eau en agriculture est le reflet de problématiques très actuelles, tant dans le domaine économique, l'eau est un facteur de production, sanitaire ou écologique. Le CSEA a identifié cinq grands enjeux qui sont largement interdépendants. Le premier, c'est assurer dans le temps une production agricole diversifiée pour permettre une autonomie alimentaire à l'échelle européenne et nationale et conforter le secteur d'activité agricole et agroalimentaire. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la qualité naturelle de la ressource en eau pour la production d'eau potable, l'enjeu sanitaire. Le troisième enjeu, c'est la conciliation des différents usages et activités liés à l'eau, car l'eau est une ressource en partage. Le quatrième enjeu, c'est la contribution de l'agriculture à l'atteinte du bon état des eaux. Et le cinquième enjeu, l'adaptation de la production agricole aux effets du changement climatique. Le premier axe, c'est d'agir en priorité sur les territoires les plus sensibles que sont les captages d'eau potable. Il s'agit d'une priorité de santé publique et il s'agit d'y favoriser, y compris financièrement, les modes de production agricole et forestier qui sont les plus susceptibles de fournir une eau naturelle de qualité. Le deuxième axe, c'est d'agir sur les autres territoires en fonction de leurs enjeux sur la ressource en eau, en développant des procédés agronomiques permettant notamment de réduire l'emploi des intrants de synthèse. De manière évidemment économiquement viable pour les agriculteurs. Il s'agit d'amplifier, de structurer des dynamiques déjà en place, de renforcer leur appropriation et de les financer par une redevance progressive sur ces intrants de synthèse permettant de développer des alternatives. Le troisième axe est la réduction des vulnérabilités des exploitations agricoles aux aléas météorologiques, lesquelles vont être amplifiées par les effets du changement climatique sur les ressources en eau. Le quatrième axe est de privilégier une irrigation efficiente en veillant à ce que la ressource soit équitablement partagée, sachant que les enjeux de l'irrigation sont très différents selon les productions et les territoires en France. Et puis le cinquième axe, c'est la nécessité que la recherche soit beaucoup plus transversale sur ces enjeux liés de l'eau et de l'agriculture et que le pilotage public soit assuré au niveau national. En conclusion, cet avis est la contribution du CESE à une démarche d'évaluation transversale de la politique publique nationale de l'eau qui se conduit en cette année 2013. C'est la contribution du CESE à une démarche d'évaluation transversale de l'eau